En direct, quelques instants avant de mourir. Samim Faramars et Ramiz Armadi venaient de terminer leur duplex depuis les lieux d'une attaque suicide à Kaboul, quand une deuxième bombe explose. Leurs morts en septembre portent à 13 le nombre de journalistes tués cette année en Afghanistan. Leur confrère, Armid Haddari, lui, venait juste de quitter les lieux. Quand on part de la maison le matin, on ne sait pas si on rentrera vivant. La situation est terrible pour les journalistes ici. Personne ne sait ce qu'il va lui arriver pendant la journée. Selon Reporters sans frontières, l'Afghanistan est devenu cette année le pays le plus meurtrier au monde pour les médias. Depuis 2014 et le départ des troupes de combat de l'OTAN, des dizaines de journalistes et employés de presse ont été tués. Le 30 avril dernier, neuf journalistes ont perdu la vie dans un double attentat ciblant la presse. Parmi eux, Shamarai, le chef photographe de l'AFP à Kaboul. Malheureusement, ce n'est pas juste l'endroit de l'explosion qui est dangereux. C'est se rendre dans une province ou être au bureau. Les risques sont partout. Et c'est difficile d'arriver au risque zéro, mais c'est notre responsabilité de tout faire pour minimiser les risques. En ciblant les journalistes, les militants s'assurent la une de l'actualité. Ce danger constant force les médias à revoir leur couverture et à trouver un équilibre délicat entre sécurité et responsabilité d'informés. Certains organes de presse n'envoient désormais plus leurs journalistes sur les lieux des attentats. La règle est « on n'y va pas, sauf raison exceptionnelle ». Mais dans la majorité des cas, on estime qu'il n'y a pas de raison exceptionnelle. Avec 11 employés tués en 3 ans, la rédaction de Samim et Ramiz a payé un lourd tribut à la violence en Afghanistan. Elle promet pourtant de continuer à couvrir le conflit, même si le pays se prépare à un regain de violence avec des élections législatives prévues en octobre.